Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je souhaite partager aujourd'hui les 12 promotions qui me permettent tous les jours de booster mes ventes. On va commencer par les fameux SMS. En effet, les gens nous appellent et on a la possibilité d'enregistrer les numéros de téléphone et de faire des bases de données, des mails groupés. Cependant, attention à bien mettre la mention stop SMS à la fin pour que les gens aient le loisir de se désabonner et de ne pas recevoir à nouveau vos SMS. Vous pouvez aussi faire des flyers publicitaires. Mais alors attention, si vous distribuez dans les boîtes aux lettres, par exemple avec la Poste, ça marche très bien, mais il faut associer une promotion avec. Sinon, ça va être noyé dans le flot des publicités que l'on reçoit et ça ne va pas fonctionner. En plus, vous ne pourrez pas mesurer le taux de retour de votre opération. Alors que si vous associez une promo avec par exemple un coupon-réponse, les gens vont revenir avec, ils vont vous soumettre leur coupon et vous pourrez mesurer votre taux de retour et donc votre retour sur investissement parce que forcément ça a un coût. Après, il faut faire attention à éviter les jours où il y a beaucoup de promos. Exemple fête des mers, Noël, à éviter parce que vous serez noyé dans la masse. Après, vous avez la solution de la pancarte. La pancarte publicitaire, certes elle a un coût, mais un 4 par 3 avec une flèche indiquant la direction de votre point de vente, bien ciblé, un seul, pas loin de votre point de vente. Ça marche très bien et bien sûr ça vous différencie de la concurrence puisque forcément vous êtes beaucoup plus visible. Il faut qu'il y ait votre adresse et bien sûr une promo associée comme je vous l'ai exposé précédemment. Ça vous permet de mesurer le retour sur investissement. C'est très important. Ensuite, ce qui marche très très bien et ce qui est beaucoup plus efficace que, à mon sens, que la distribution dans les boîtes aux lettres, c'est la pub sur les pare-brises. En effet, les gens, ils n'ont qu'une seule pub sur leurs pare-brises ou à une heure où ils sont tentés d'acheter de la pizza juste après. Et bien ça, c'est chirurgical, c'est excellent. Il faut vraiment privilégier ce mode de communication parce que les gens, ils trouvent le menu, ils vont commander direct après chez vous. C'est adressé, c'est presque personnalisé. Vous pouvez même imaginer le remettre en main propre. C'est un système vieux comme le monde et ça marche très très bien. Aussi, il y a les partages Facebook. Alors, plutôt que de payer de la pub très très cher sur Facebook, il est beaucoup plus efficace si vous avez la possibilité d'adhérer à un groupe Facebook de votre quartier et partager vos promotions comme si c'était une simple recommandation d'ami à ami. On est sur du réseau social, on est dans le lien social. Eh bien, ça fait une prescription. C'est très très efficace, ça marche très très bien et vous pouvez ainsi booster vos ventes à moindre coût puisque ça a un coût zéro. Ensuite, vous avez la solution de faire des offres type pizza du mois qui vous permettent justement d'alimenter toute cette communication de réseaux sociaux. Bien entendu, ça demande un petit peu de travail, un petit peu de réflexion, mais aussi vous vous faites plaisir. C'est-à-dire, c'est de la créativité. Ça montre aussi aux clients que vous décarcassez. Pourquoi tu penses que du gros, il se décarcasse ? Eh bien, le client, il est très sensible à ça. Il va vouloir la pizza du mois tous les mois. Il va l'attendre. Il va en saliver. Il va être frustré lorsqu'elle va disparaître. Il va attendre qu'elle revienne. Eh bien, ça, ça marche très très bien. Et là-dessus, en plus, vous pouvez communiquer sur votre Facebook, sur votre Instagram. What else ? Ça marche. Faites la pizza du mois. Ensuite, et enfin, ça vous permet d'avoir une carte un petit peu plus légère, plus restreinte, sans que le client se sente lésé. Puisqu'il y aura toujours un petit plus. Il trouvera toujours de la nouveauté grâce à cette pizza du mois. Ce qui marche très très bien aussi, c'est le fameux Happy Hour. Moi, je suis fan. C'est mon meilleur taux de retour. Parce que vous allez faire une pizza achetée égale la deuxième à 50%. Certes, c'est une promotion. Ça a un coût. Mais en contrepartie, vous allez demander un petit service à vos clients de manière à éduquer votre clientèle. Et c'est là que l'astuce se trouve. Vous allez faire Happy Hour, mais les jours les plus creux de la semaine et les heures les plus creuses de la journée. Exemple, Happy Hour le mardi, si c'est votre jour le plus creux, pour les commandes passées avant 18h. Ça vous permet d'avancer le service, de mieux vous organiser et de, bien entendu, booster vos ventes. Ce qui marche aussi très bien, ce sont les coupons de réduction valables un jour précis. C'est ce que font de plus en plus les grandes enseignes. Ça marche bien parce que pareil que la Happy Hour, vous allez cibler les jours où vos ventes sont les plus faibles. Certes, il y aura une réduction de 3 euros, mais les gens, ils vont avoir une prescription de venir chercher leur pizza ce jour précis de manière à booster vos ventes. Quelque chose qui a très bien marché dans toutes les promotions que j'ai faites, c'est le supplément gratuit. Comme dans toutes les pizzerias, on vous demande des suppléments. Certains y pensent, se font plaisir avec ça, d'autres n'y pensent pas. Franchement, j'ai fait une opération, customisez votre pizza. Premier supplément gratuit, un supplément gratuit. Tout le monde non seulement a customisé sa pizza, c'est fait plaisir, c'est un petit peu plus de travail pour nous. Mais en plus d'un supplément gratuit a rajouté d'autres suppléments, donc augmentation du panier moyen et par la suite a pris l'habitude de customiser sa pizza. Donc à 1 euro le supplément, je vous laisse faire le calcul, c'était juste énorme. Par la suite, tout le monde a customisé sa pizza. Certes, ça demande une petite gestion, mais ça augmente considérablement le panier moyen. Il y a la fameuse boisson offerte. Alors la boisson offerte, c'est très bien parce que ça ne demande pas plus de travail. Par contre, ça demande du stockage, de la gestion et un bon calcul. Il faut être sûr que votre marge brut va être suffisante pour absorber le coût de cette boisson offerte. Attention aussi à ne pas afficher boisson offerte et à proposer une boisson qui est juste très bas de gamme, trop riche en sucre, qui va sentir l'arnaque et le contrat de confiance sera rompu. Il vaut mieux éviter ça complètement. Ensuite, vous avez la fameuse pizza offerte pour deux pizzas achetées. Ce n'est pas mal, sauf que ce n'est pas rentable. Ce qui marche, c'est la pizza offerte pour deux pizzas achetées. Là-dessus, il faut faire très attention parce qu'on peut plomber la marche. surtout que ce n'est pas tout le monde qui va manger trois pizzas tous les soirs. Il vaut mieux faire des offres, par exemple, beaucoup plus ciblées, une pizza gratuite chaque soir pour celui qui partage cette publication avec un tirage au sort. Vous pouvez aussi mettre en place des tombola, des jeux, des roues pour les anniversaires, créer des événements. Ça, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus efficace et puis vous créez du lien avec votre clientèle. Il se passe des choses vraiment privilégier ce côté contact, festif plutôt que d'offrir systématiquement une pizza gratuite. Ça dévalorise votre travail, ça dévalorise la qualité de votre produit. Ce qui marche très fort aussi, c'est de prendre un produit qui existe déjà dans votre pizzeria et de le décliner avec des petites astuces. Exemple, la pizza perro. La pizza perro, c'est juste une pizza ronde, 33 cm, qu'on faisait de la même manière, qu'on fait de la même manière tous les jours, sauf qu'on la découpe en petites parts rectangulaires, avec une belle affiche, avec une communication sur les réseaux sociaux, communication auprès de notre clientèle, peut-être un groupe WhatsApp, des choses comme ça. Et cette pizza perro, c'est génial parce que ça booste les ventes, parce que le message c'est vous n'avez rien prévu, vous allez recevoir des amis ou vous allez chez les amis. Eh bien, pensez à la pizza perro. Ils passent, on leur découpe, le produit est tout prêt, il n'y a rien à faire, la pizza perro, ça fonctionne. Après, il y a toutes les démarches auprès des associations. Et ça, c'est fondamental. Vous êtes dans une zone de chalandise, dans un secteur. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir les comités d'entreprise, les associations et à leur proposer des tarifs. Certes, c'est un investissement, certes, ça va venir empiéter votre marge, mais vous allez avoir une vache à lait. C'est-à-dire des commandes récurrentes qui vont vous permettre d'absorber vos frais fixes. On le verra dans d'autres vidéos. Et ça, c'est très puissant parce que vous verrez que dans la pizza, à partir du moment où vous avez couvert vos frais fixes, tout le reste, c'est que de la marge. Vous pouvez aussi les accompagner sur des événements sportifs. Ça, c'est important. À tous les matchs, avec une association, ils ont le droit à un certain tarif pour les pizzas qui sont prises chez vous, avec une communication, une bannière. Moi, je l'ai fait avec le club de handball de mes enfants. J'ai une bannière pizza toto affichée à chaque fois. Ça marche. C'est très fort. Les gens, ils goûtent ma pizza. Il y a des flyers avec les pizzas. Ils reviennent. Ils ont goûté ma pizza une fois. Ils l'apprécient. Ils reviennent. Ils recommandent. Ça fait boule de neige. C'est génial. Vous pouvez aussi mettre en place la fameuse carte de fidélité que tout le monde pratique. 10 pizzas achetées, la 11e offerte. Une application de fidélité. Pourquoi pas ? Avec un système de marketing direct. Avec un numéro de téléphone. Certaines caisses enregistreuses prennent même la carte bancaire et en font une carte de fidélité. Là, c'est génial. Les gens mettent la carte bancaire tout de suite. Ça reconnaît le client. Il n'y a pas de carte à gérer. C'est la carte bancaire du client qui fait office de carte de fidélité. Par contre, il faut qu'il revienne toujours avec la même carte. C'est l'inconvénient. Vous pouvez aussi faire preuve de créativité. Pourquoi pas des cartes d'abonnement où le client, il va payer à prix très réduit des pizzas, 10 pizzas, mais d'avance. Ça vous fait de la trésorerie sur un mois donné. Et lui, après, il vient récupérer ses pizzas au fur et à mesure. Par contre, attention, c'est une petite gestion. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas que le client se sente floué ni volé. Donc, attention à ne pas mettre en péril la relation que vous avez avec vos clients. Cette relation de confiance qui est très importante. Vous avez aussi la carte VIP. Les clients qui, au bout d'un moment, arrivent avec des cartes de fidélité sans arrêt. Vous les connaissez. Vous connaissez le nom de leurs enfants, leur travail, leurs problèmes, tout ça. Et bien, ces gens-là, il faut leur donner une carte VIP. Ils vont avoir le droit à un tarif préférentiel. Peut-être toutes les pizzas à 10 euros. Mais ces gens-là, ils vont se sentir reconnus. On a tous besoin de reconnaissance. J'ai besoin de me sentir important. Vous avez besoin de vous sentir important. Vos clients ont besoin de se sentir important. La carte VIP, c'est génial parce que ça nourrit ce besoin de reconnaissance. Ils peuvent aussi parrainer d'autres personnes. Vous leur donnez la possibilité de donner une petite carte à leurs amis qui vont venir chez vous avec le nom de cette personne. commandez leur première pizza. Et cette personne aura une petite restaurant, pourquoi pas une pizza gratuite. C'est très bien. Enfin, en fonction de la zone de chalandise dans laquelle vous êtes, vous pouvez démarcher les entreprises. Ça, ça fonctionne bien. Pourquoi pas proposer des prix réduits, la livraison gratuite, le midi uniquement. Ce qui compte, c'est créer de la valeur. Ça, ce sera la conclusion. Il faut créer de la valeur, de la qualité. Votre pizza, elle doit être qualitative. Votre accueil, il doit être qualitatif. Et vos promotions, elles doivent être qualitatives. Et c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez très attention d'entretenir cette relation de confiance, qu'il y ait un sentiment de réciprocité, gagnant-gagnant. C'est là-dessus qu'il faut axer votre communication de manière à ce que votre client reste en confiance et que ça puisse s'inscrire dans la durée. Enfin, n'oubliez pas de borner vos promotions avec une date de début, une date de fin. Ça vous permettra de les réviser, de les abandonner si elles n'ont pas été suffisamment efficaces ou rentables ou si elles ont été trop coûteuses. et de pouvoir aussi limiter dans le temps l'afflux de personnes intéressées par ces promotions. Vous allez créer l'envie. Et c'est ça qui est très important. Il faut cultiver la rareté. C'est essentiel dans la démarche promotionnelle. Des jours spécifiques, des horaires spécifiques, une durée limitée, une offre limitée dans le temps. On a parlé de la pizza du mois. Vraiment, je vous encourage. En plus, vous allez vous éclater à penser ces choses-là, à mesurer le retour. Parce que seulement ceux qui se mesurent est efficace, on le sait. Donc, il faut aussi ne pas oublier de faire connaître vos offres. Il faut passer autant de temps à promouvoir vos offres qu'elle est créée. Voilà. C'est plus que 12 promotions. J'espère que j'ai été assez clair et que je vous aurai donné plein d'idées pour développer votre business, votre activité de vente de pizzeria, peut-être de crêperie, d'autres business, puisque toutes ces idées-là, elles sont transversales. Elles permettent d'inspirer, je l'espère, beaucoup de gens. N'hésitez pas à rajouter d'autres idées en commentaire, à consulter la description, à vous abonner, mettre un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt en espérant vous retrouver très vite sur cette chaîne. Allez, à bientôt. Ciao.